alors salut les gonzes alors je reviens pour une nouvelle vidéo donc je tiens à m'excuser parce que je pense que vous habituez à mon cycle d'abonnement ce qui est à dire à peu près tous les six mois je poste pourtant mes vidéos sont tournées mais il y en a certaines qui sont montées il y en a qui sont en qui sont en attente d'être montées mais j'ai trop la flemme donc du coup bah puis bon vu que je ne suis pas connue ça ne m'engage à rien on va dire enfin donc j'ai vu que c'est complètement con je sais d'habitude c'est ouais sans abonner mais moi je crois que j'en ai 37 génial quoi trop mignon donc merci donc alors je reviens pour ce mois ci pour la vidéo je sais pas si vous allez voir on va voir là peut-être birch box wesh 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 alors en fait je vais vous avouer j'avais déjà fait la vidéo parce que j'ai relais je l'ai reçu le 7 on aime 14 bon voilà je l'ai reçu il ya une semaine et direct j'ai filmé j'ai ouvert la boîte en même temps que je me filmais sauf que je me suis rendu compte qu'elle était trop pour à fin de george parler comme ça je lisais le menu enfin pas banal trop banal j'avais envie que ça décapote on va dire et enfin bref pour raf donc je me suis dit faut que j'en refasse une faut que j'en refasse une mais j'ai travaillé après il pleuvait donc la lumière artificielle enfin bref donc je n'ai gardé que ça parce que je ne pensais pas refaire une vidéo donc j'ai gardé que ça donc les produits et la pochette la boîte je l'ai jeté le menu je l'ai jeté donc je ne sais plus ce qu'il ya dedans désolé donc voilà donc alors il faut savoir que ça fait maintenant la troisième ou la quatrième birch box que birch box quel nom insupportable à prononcer on est d'accord que je reçois sachant que je me suis désabonnée de la little box mois de juillet c'était mon dernier mois donc je les j'ai reçu 5 que ça m'a saoulé et j'en avais trop marre parce que les thèmes ne correspondait plus les produits étaient pour rave enfin toutes celles que j'ai eu je les ai trouvé pour rave à part la dernière la summer summer box et encore et là j'ai vu celle d'août heureusement je me suis désabonnée parce qu'elle est pour rave donc tant mieux et donc du coup je me suis abonnée à birch box parce qu'avant je détestais parce que je trouvais que les produits étaient pour rave maintenant en fait ça ça s'est inversé birch box est venu ouou 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 alors qu'un little c'est ouuuu donc voilà donc je étais abonnée à birch box à my little parce que je voulais aussi faire ce le fameux rangement que tout le monde où que tout le monde faisait et tout donc voilà c'est pour ça que j'ai gardé alors donc pour birch box donc elle est en plus elle est elle est géniale parce qu'elle est moins cher que My Little, My Little c'est 16,90€ je crois, et Birchbox c'est 13,00€ et quelques, donc parfait, donc il y a 5 produits généralement on en reçoit 5, et il n'y a pas de goodies par contre comparé à My Little Box, donc voilà, donc on va commencer donc on a reçu dans cette petite pochette les produits, avec là les petites lunettes, et là c'est marqué Sky, je vois même pas Sky Eyes, là en jaune et bleu, donc la petite pochette elle est sympa, mais en fait ce qui est casse-couille c'est un zip comme ça donc ça, moi je déteste parce qu'à chaque fois je les casse et, enfin ça marche pas, donc, puis le format est un peu petit quand même, parce que je sais pas, par exemple ma brosse à dents électrique ne rentre pas voilà, donc pour moi à partir du moment où une trousse de toilette, on ne peut pas mettre sa brosse à dents poubelle, je vais me débrouiller un peu avec ce que j'ai parce que vu que j'ai plus de menu donc le premier produit, ça se présente comme ça, c'est un échantillon, c'est Be Fine c'est Food Skin Care Single Sails Warming Clay Mask sorry pour mon accent, hein alors donc c'est à la grenade il n'y a pas de parabènes c'est pas testé sur les animaux enfin bon, moi ça j'en ai j'en ai rien à foutre du moment que le produit marche il peut être testé sur une girafe ou un chimposé du moment qu'il marche, moi j'en ai rien à foutre enfin bref, donc c'est un masque chauffant en fait et bon alors celui-là je ne l'ai pas testé parce que du coup vu que j'avais vu que ça fait 7 jours que je l'ai j'ai testé les autres, enfin les 3 quarts des autres produits mais celui-là je n'ai pas encore eu l'occasion parce que moi en fait c'est vraiment, ce masque il est pour nourrir pour bien hydrater en fait et moi je m'en fous de ça parce que j'ai plein de poutons la gueule donc je veux que ça purifie, que ça décape quoi nourrir, je m'en fous un petit peu et donc du coup voilà et en plus alors il faut savoir que déjà l'échantillon n'est pas très gros il fait à peu près la taille de ma main mais en plus il y a du produit seulement à partir de là quoi donc on a la moitié sachant que vous avez vu cette tête énorme ça je pense que ça ne suffira pas ensuite on a reçu celui-là donc c'est Balance Me c'est je crois que c'est la marque en fait de Birchbox Balance Me et donc là c'est un truc pour les yeux donc parfait parce que ça faisait un petit moment que j'en cherchais enfin en fait je suis allée au Balea je suis allée au Balea pendant les vacances et j'ai pris l'avion pour y aller forcément je n'ai pas y allé à pied et j'avais mon huile d'argan dans un flacon de pompe mais en verre et qu'est-ce qui s'est passé à mon retour ma trousse de toilette était toute huileuse mais oui parce que mon huile avait été cassée alors qu'il me restait une grosse partie donc j'avais un peu les boules donc du coup bon bah voilà il me fallait un contour des yeux donc parfait bon après il est assez petit 7 millilitres putain donc c'est à 99% naturel c'est miraculeuse pour les yeux ça s'appelle Wonder Ice Cream ça permet de réduire les rides pour les cernes et les poches et donc ça se présente avec ce petit embout et ça sort comme de la crème alors ça fait une semaine que j'utilise tous les soirs il n'y a quasiment plus rien donc ça c'est un peu la merde voilà ça se présente avec sous forme de crème comme ça que bah voilà quoi c'est une crème alors ça ne ça sent une crème genre les crèmes de bébé quoi donc voilà donc ça fait une semaine que j'utilise et j'ai pas trouvé de grands changements alors qu'avec l'huile d'argan franchement ça arrive j'ai pas tellement de poches moi c'est plus les cernes et je trouvais que ça allait réduiser et alors que là moins enfin je sais pas puis vraiment ça voilà j'ai déjà limite plus rien alors que ça fait qu'une semaine voilà d'ailleurs à propos pour les prix vous pouvez aller voir vu que j'ai plus le menu je me souviens pas mais vous pouvez aller voir sur le site de Birchbox ils sont tous marqués ensuite donc on a reçu ça donc c'est Wish Body Butter Body Butter excusez moi je ne sais plus parler donc voilà le packaging je n'aime pas du tout parce que bon voilà il y a un peu banal un gros trait là ça ne sert à rien et puis cette couleur moutarde marron enfin c'est je déteste je trouve ça dégueulasse et je me souviens que sur le comment ça s'appelle le menu ils avaient mis que c'était Wish c'était une marque pour les épilations ils se sont lancés dans une une crème post-épilation quoi à mettre et ils y mettaient qu'il fallait l'utiliser sous la douche parce qu'en fait bon alors c'est de la crème toute banale sauf que elle est ultra chiante à appliquer quand on a la peau sèche comme là parce que plus on étale plus ça mousse quoi on voit cette lumière plus on étale plus ça mousse quoi donc c'est un peu insupportable parce que vous voyez comme on dit en cosméto ça savonne donc c'est insupportable donc ils disent de le faire légèrement quand c'est mouillé quand on a la peau mouillée il me faut je n'ai pas de mouchoir oh je n'ai pas de mouchoir comment on peut me passer on peut faire comme Emadoli j'ai un kimono ça sert à ça d'être habillé non non parce que moi je sors ce soir bon ça y est j'en ai trouvé un un lait qu'on met comme les c'est Nivea oui c'est Nivea qui fait ça et donc il faut le mettre après sortir dans la douche avec la peau légèrement humide sauf que c'est pour le corps vous avez vu le format c'est minuscule quoi donc en une application on a tout fini donc du coup je ne l'ai pas encore utilisé j'aime pas j'ai déjà testé la crème de Nivea où on met sous l'eau et je trouve ça chiant parce qu'on utilise 15 fois plus de produits parce que justement on sent enfin moi j'ai besoin de sentir que le produit pénètre quoi donc du coup j'aime pas ça ça m'énerve et ça a un goût d'amande en fait parce que déjà là je le sens à mort les magasins cannelle est-ce que vous connaissez parce que si oui c'est exactement la même odeur je trouve que ça sent quand on rentre dans ces magasins ça sent à mort d'ailleurs même de trop les trucs comme ça le parfum là et c'est exactement ça quoi je me croirais en train d'entrer dans leur magasin donc pour moi l'odeur elle est forte parce qu'on peut pas mettre de parfum par dessus tellement elle est forte ils ont dit parce que sur le menu je me souviens parce que ça m'avait interpellé ils ont dit oui la team a adoré ce produit machin sauf que moi la team je ne veux plus en entendre parler tout simplement pourquoi ? parce que le mois dernier on a reçu ces rouges à lèvres donc la K&Co moi je connaissais avant de les recevoir et donc voilà j'adore ces produits en crayon qu'on peut enfin qu'on n'a pas besoin de tailler la texture est bien parce que j'avais déjà testé une fois sur ma main je crois que c'était dans un Sephora enfin je ne me souviens plus où j'avais testé ça et parfait donc je me suis dit on va recevoir ça génial sauf que vous avez vu la couleur c'est un violet un peu électrique rose enfin voilà quoi c'était marqué oui même les plus réticents de la team ont adoré parce que la texture n'est pas du tout enfin la couleur n'est pas aussi foncée que sur les lèvres elle s'estompe j'avais envie de dire oui avec une couleur pareille comment ça peut s'estomper quoi parce que voilà quoi donc je vais vous montrer parce que j'avais envie de dire foutage de gueule foutage de gueule et j'avais encore envie de le dire foutage de gueule parce que ah oui attends j'ai du rose sur les lèvres sans pas le faire voilà parce que là ça fait pas violet quoi ça fait limite rose mais dans la vraie vie enfin dans la vraie vie là ça fait vraiment en vrai ça fait vraiment cette couleur mais là ça fait genre rose oh vous voulez même pas voir enfin bref donc du coup c'est rouge à lèvres moi je les adore parce que j'adore leur tenue leur texture parce que c'est doux ça hydrate enfin c'est la tenue enfin ça tient en plus mais cette couleur grosse blague donc ça m'a bien saoulée parce que du coup je peux jamais le mettre parce que moi je déteste cette couleur je trouve ça écœurant et encore ça on voit pas beaucoup mais dis moi ce que t'en penses en commentaire d'ailleurs ça va peut-être faire changer mon avis enfin bref donc la team moi je ne les écoute plus et enfin le dernier produit parce qu'on en a reçu 5 c'est celui-là donc c'est Sébastien Potion bon Sébastien Potion je sais pas si ça prononce à l'anglaise donc voilà qui se présente sous cette forme et c'est un flacon pompe en fait qui est le ah oui voilà et là ça fait voilà ça fait un espèce de gel orangé bizarre et ça sent que dalle c'est un 50ml donc je trouve quand même que la contenance est bien le packaging bon c'est en plus mais bon on s'en fout un traitement coiffant ils disent donc ça appliqué sur cheveux mouliers pour un look et un toucher naturel mais c'est ça qui m'énerve j'ai essayé de regarder sur le site pour savoir s'ils donnaient des informations mais en fait ils disent que ça c'est juste un traitement coiffant qui permet juste de donner un toucher naturel sauf que moi j'ai les cheveux bouclés donc il faut que ça me genre bouclette quoi ça me fasse des ondulations anti-frisanties ou je ne sais quoi ou même pour celles qui ont les cheveux lisses est-ce que ça les rédit du coup je ne sais pas à quoi ça sert donc du coup je les donne à ma mère mais comble du look je lui ai dit teste le teste le une semaine après qu'est-ce qu'elle me dit oh mais non j'ai pas eu le temps insupportable j'en ai marre d'être avec des gens insupportables enfin bref donc du coup je ne sais pas à quoi il sert je ne l'ai pas testé je pense que je ne le testerai pas parce que moi mes cheveux vraiment j'ai mis j'utilise l'huile je ne sais plus si l'huile prodigieuse ou l'huile merveilleuse de Garnier parce qu'il y a tellement d'huile machin que je me gourre et celle-là elle est bien et j'utilise des produits que j'ai trouvé pour mes cheveux qui font assez bien donc je n'ai pas envie de me faire chier et donc voilà c'est tout donc là ah non ah non il en reste un cassos ah oui voilà le dernier produit c'est celui-là donc c'est un blush comme c'est marqué j'ai envie de te dire donc la couleur donc c'est celle que j'ai sur les joues mais malheureusement on ne voit pas trop trop alors au début la première fois que j'ai vu ça je me suis dit oh là oh là 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 qu'est-ce que c'est que ça parce qu'en fait là si on voit un peu la lumière ouais non on ne voit pas tellement mais en fait il y a assez de paillettes enfin je voyais que c'était satiné et puis c'est très rose comme on peut le voir non on ne le voit pas j'en ai trop marre parce qu'on ne le voit pas mais c'est très rose et en plus c'est très difficile à estomper donc je me suis dit oh putain parce que là là vraiment j'ai l'impression de d'avoir mis des paillettes tellement c'est oh putain mais on ne voit rien donc si je prends mon faune et que je mets la lumière dessus je ne sais même plus où je l'ai mis c'est une blague on ne voit pas oh là là bon on voit un petit peu que c'est assez rose non mais non on ne voit pas mais c'est une blague super irisé quoi et du coup je me suis dit non mais jamais je mets ça sur ma peau et en plus vu qu'il est super difficile à estomper parce que vraiment avec le que ce soit avec mon pinceau j'ai un kabuki aussi ou que ce soit avec les doigts ça ne s'estompe pas une fois qu'on a mis la couleur ça ne bouge plus quoi donc du coup ça c'est insupportable parce que quand je l'ai mis plusieurs fois je commençais de là et du coup j'avais un gros point là après je commençais là mais du coup j'avais un gros point là donc du coup il faut à mort que je travaille sur ma main et ensuite que je mette là au final après plusieurs jours je me suis dit en fait ça peut être bien parce que le fait qu'il y ait les paillettes ça fait un effet bonne mine quoi mais j'ai un peu du mal parce que vu que moi j'ai les boutons les bleus j'aime pas tellement parce que j'ai déjà assez de rougeur alors en rajouter ou mettre des trucs pailletés dessus j'ai encore plus du mal parce que ça se voit encore plus mais j'ai essayé de me dire allez c'est comme si t'avais pas de bouton c'est comme si j'avais une peau barfaite de mannequin et là je me suis dit ah ouais c'est un bon produit et en plus c'est en 3,6 grammes donc du coup enfin moi je trouve que c'est un bon truc c'est la teinte de Peach Bellini là vous voyez ça fait déjà un petit moment que je travaillais sur ma main et ça fait déjà mieux là en fait ma main elle visait comme si j'avais mis de l'eau il s'acquitait oui mais allez arrête de t'obstiner à mon cri la pochette une fois vide voilà ce qu'elle donne parce qu'on ne voyait pas tellement les petites les petites lunettes coucou coucou ouais ouais on se calme ça me fait penser d'ailleurs à l'âge de glace il est où le bébé allez voilà d'accord on se calme on se calme on se calme voilà donc j'espère que ça t'aura plu la prochaine fois je vais ouais je vais essayer de tous les tous les je ne sais pas parler et je te dis ah j'ai aimé dans mon coeur bébé bisous et abonne-toi sur mon compte insta